Aucune femme ne veut d'un homme pas très sûr de lui-même. Je vais vous dire la vérité. Vous savez, même entre les femmes, même si elles ne le disent pas, elles comparent leurs hommes. Alors, bonjour à tous les amis. Zach Mouekassa, fondateur de Mouekassa Ross. Merci encore une fois aujourd'hui d'être là avec nous. On va échanger comme d'habitude sur un sujet très intéressant. J'ai reçu beaucoup de messages dans cette édition de Devenir Alpha. Merci, merci, merci d'être là. Beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes veulent redevenir homme. Et beaucoup de jeunes hommes veulent devenir homme. Être homme n'est pas une question naturelle. On devient un homme. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de gens à 54 ans très immatures. Et beaucoup de gens à 21 ans, très forts et très matures. Donc la masculinité est une chose qu'on apprend. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec ça. On a les hormones, on a tout ça. On a la force, l'identité d'un homme. Mais être un homme dans le sens masculin sont des choses qui s'apprennent. D'accord, aujourd'hui j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu un message particulier de beaucoup de jeunes qui veulent savoir comment devenir plus attirant. Comment devenir un homme attirant auprès des femmes. D'accord. L'objectif ici, ce n'est pas de vous encourager dans la promiscuité ou dans l'amour démesuré des femmes. Ce n'est pas ce que j'essaie de faire. J'essaierai par tout ce que j'ai de vous communiquer une façon de paraître plus comme un homme. Et quand on est un homme-homme, un homme-homme, on devient naturellement un homme attirant. D'accord. Nous apprenons toutes ces histoires. On a tous appris par des gens. Alors on va voir à travers quelques histoires, peut-être cinq, sept si le temps nous permet. Comment devenir plus attirant auprès des femmes. D'accord. Dans le but de vous trouver quelqu'un, pas d'aller vous embrouiller. Première chose, j'ai noté pour ne pas que j'oublie. Votre apparence physique est très importante. Votre apparence physique est cruciale, c'est primordial. Je sais, je comprends, beaucoup de personnes pensent à pourquoi elles doivent m'aimer pour mon apparence physique. Pourquoi elles doivent s'intéresser à moi pour ce que je suis extérieurement. Mais je suis désolé de vous dire qu'aucune femme ne vous accordera le temps nécessaire. Si vous ne donnez pas cette apparence de fluidité, de propriété. Aucune personne. Ok. Votre apparence physique est très importante. Donc prenez du temps si c'est nécessaire. Prenez du temps à aller acheter quelque chose. Des habits propres. Des choses nouvelles. Des chaussures bien. Donnez une apparence d'un homme homme. Ok. Et cela, on vaut aussi autant pour votre odeur physique. Ok. Tu ne peux pas aller parler à une femme pendant que tu sens les bananes ou les... On dirait... La cruche de... Là, vous savez de quoi je parle. Non. Il faut être propre. D'accord. Il faut être propre. Et je suis désolé de vous le dire. Ici, on apprend. Il n'y a pas de tabou. Il faut se laver. Il faut être propre. Il faut sentir bon. Il faut acheter un... De quoi sentir bon. Je comprends que ça coûte de l'argent. On ne vous demande pas nécessairement de aller acheter en exclusivité quelque chose de très cher. Il y a des choses très élémentaires. Mais très bien. Moi, je me souviens d'ailleurs très longtemps quand j'avais passé... Enfin, bref, quand j'étais dans... Quand je crapaillutais. Ok. Pour me sentir bon. Je mélangeais le parfum de chinois avec un insecticide. Et ça passait. Voilà. C'est pour vous dire. Il faut sentir bon. Une apparence physique bien structurée. C'est très important. Quand vous vous habillez comme un gamin. D'accord. Vous donnez l'apparence d'un jeune un peu perdu. Aucune femme sérieuse ne veut de ça. Je suis désolé. Malheureusement, on vit dans une société où il y a des structures. Il y a une certaine façon perçue comme mature. Donc, chercher à paraître mature. Votre habillement. Votre odeur corporelle. Votre hygiène. Vos dents. Il faut brosser les dents. Quand vous avez les dents pas brossées pendant deux semaines, ça se voit. Il y a des choses qui se... Ça se voit. Pour ceux qui savent, ils savent. Il faut faire ça. Qu'est-ce que vous sentez ? Il y a une couche ou pas. C'est important. Malheureusement, personne ne va vous aimer pour votre personnalité avant d'être attiré par votre apparence. Je vais répéter ça pour bien comprendre, n'est-ce pas ? Personne ne va vous aimer pour votre personnalité si votre apparence est médiocre. C'est l'apparence qui est captive. D'abord. Même si vous êtes stupide. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de rencontrer une personne très intéressante. jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche pour parler. Voilà. C'est-à-dire qu'on est d'abord intéressé par le physique, qu'on le veuille ou pas. Prenez soin de votre physique. Un. Deux. Votre personnalité. Votre personnalité est très importante. Quand vous attirez et captivez l'attention d'une personne, il faut lui servir quelque chose. Votre apparence est un peu comme le starter. Comment vous appelez le starter ? L'entrée. Vous allez au restaurant, vous avez l'entrée. Hum, c'est bien, ça paraît bien. C'est ça l'entrée. Mais quand on vous accorde le temps, il faut dire quelque chose qui pousse à garder l'intérêt. Et ici on parle de gens qui ne sont pas naturellement argentés. Parce que je sais qu'avec l'argent, on peut sauter tout ça. Bref. Votre personnalité est très importante. C'est-à-dire, quand vous avez à votre portée une personne intéressée ou curieuse de savoir ce que vous avez à dire. La première chose que je dirais, c'est le sens de l'humour. Il faut avoir un bon sens de l'humour. Tout le monde adore rire. D'accord ? Et ça rend les choses faciles. Quand vous vous faites face à une personne qui commence déjà à rire, il n'y a pas de tension. Elle se sent relax. Elle se sent... Et il y a beaucoup de chances de vous accommoder ou d'écouter ce que vous avez à dire. C'est-à-dire développer votre personnalité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont introvertis ou des gens qui ont difficulté à exprimer leurs sentiments. Il y a toute une vidéo que j'ai déjà faite dans le passé. Si vous ne la retrouvez pas, que je ferai peut-être si vous désirez. Sur comment ajuster sa personnalité. Écoutez, votre personnalité vous mènera à des endroits où vous n'avez jamais espéré. Une bonne personnalité. Vous pouvez attirer l'attention d'une personne. Vous pouvez avoir rendez-vous avec une personne, avec une fille. Je vous dis, vous pouvez avoir rendez-vous avec une fille, vous vous asseyez. Mais vous restez là. Alors, comment tu vas ? Ça va. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Je travaille à tel ou tel endroit. Ok. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? On a l'impression qu'on est dans une interview de job. Ce n'est pas intéressant. Et cela pousserait, même si la femme reste, elle resterait pour des raisons qui ne sont pas les raisons pour lesquelles tu voulais. Si jamais elle restait. Donc, attirer par votre personnalité. En fait, il y a des femmes qui sont déjà, par expérience, je sais, qui ont déjà été intéressées par un monsieur pour des raisons pas catholiques. Mais à force de côtoyer la personne, d'accord, de découvrir sa personnalité, elle dit, waouh, ce monsieur est marrant. Il n'a peut-être pas tout ça, tout ça, mais on se sent bien avec lui. On se sent relax. Donc, développer une bonne personnalité. Et pour développer une bonne personnalité, ok, il faut aller lire, il faut découvrir, il faut avoir des sujets à développer. Il faut savoir comment jouer avec les mots. Numéro 3. Soyez sûr de vous. C'est très important. Vous voulez attirer des gens, vous voulez attirer la jante féminine, il faut être sûr de vous. C'est très important. Aucune femme ne veut un homme pas très sûr de lui-même. Je vais vous dire la vérité. Vous savez, même entre les femmes, même si elles ne le disent pas, elles comparent leurs hommes. Même entre meilleurs amis, sans le dire, contrairement aux hommes, les femmes, même entre cousines, très proches, elles comparent leur mari. Le mari de qui ? C'est l'homme. Tout le monde veut avoir le, entre parenthèses, monopole de j'ai le mari qu'il faut. Alors, il est important, même si vous n'avez pas cette force en vous de paraître plus ou moins confiant, de donner l'assurance. Vous soyez le genre d'homme, préférablement quand vous rentrez dans la salle, tout le monde s'en fout. Il y a un homme ici. Et avec ça, c'est une clé de passe-partout. Et ce sont des choses qui se développent. On développe cette confiance en soi quand on est capable de répondre à n'importe quelle question. On peut répondre à n'importe quelle question seulement quand on est équipé, quand on lit, quand on se développe, quand on s'informe. On se sent en confiance, quand on sait bien s'exprimer. C'est très important. On peut ne pas avoir de l'argent. Écoutez, s'il y a une chose qu'il faut avoir, il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir se sortir de n'importe quelle situation. Moi, je me souviens très longtemps, quand on grandissait, pendant l'adolescence, on avait créé un groupe. On avait créé un groupe qu'on appelait Goviaster. Et la signification de Goviaster pour nous, c'était un homme capable de se sortir de n'importe quelle situation. Donc, peu importe la situation, vous me placez, je sais comment je vais m'en sortir. Même si tu me trouves la main dans le sac. Je vais te donner une explication, tu diras, ah, est-ce que moi j'ai vu ta main dans le sac. Non, ce n'était pas dans le sac. Au fait, c'est l'ombrage, tu vois. À ce temps de l'année, la lumière n'est pas toujours fluide. En fait, l'apparence n'est pas quelque chose qu'on voit. Donc, ce que tu as vu là, en tierce ou seconde, c'est ça un Goviaster. Et c'est très important de savoir s'exprimer. Bon, malheureusement, la famille Goviaster a été infestée par beaucoup d'aigreurs et beaucoup d'autres choses. C'est bien triste, je sais que certains me suivent ici, mais c'est ça la réalité. Donc, c'est pour dire, pour rentrer dans notre sujet, il faut paraître fort, confiant. Sûr de vous. Ce sont des choses qui se développent, principalement à travers la lecture, la connaissance. Les hommes savent voir qui est l'homme parmi eux. Quand les hommes sont assis, ils savent voir, ah, celui-là, respect. Développer cette histoire. Numéro 4. On va faire très vite, je ne pense pas qu'on aura assez de temps pour finir. Il faut être joyeux, fan, développer la spontanéité. Encore une fois, être intellectuellement curieux. Si vous vous voyez, comment dire, vous vous intéressez aux femmes intellectuelles, aux femmes intelligentes, il est important d'avoir de quoi partager. Il faut être stimulant. Ah, ce gars, il est intelligent. Regardez, beaucoup de gens pensent qu'ils sont intelligents, mais ils ne sont même pas intelligents. L'intelligence, ce n'est pas avoir un diplôme. Je dis, j'ai eu un diplôme, tout ça, je suis intelligent. Ce n'est pas ça. L'intelligence est continuelle. Tu as eu un diplôme il y a 7 ans. Tu n'es pas nécessairement... Ça fait 7 ans que tu es hors mode. Il te faut une mise à jour. D'accord. Numéro 5. Ça, c'est une chose que beaucoup de personnes ont du mal à accepter. Il faut accepter que tu ne plairas pas à tout le monde. Peu importe la situation, que tu sois beau, grand, intelligent, bla, bla, bla. Il y a quelqu'un, quelque part, à qui tu ne plairas pas. Donc, il ne faut pas prendre tout ce qu'il y a comme négativité, personnellement. Tu ne plairas pas à tout le monde. Même Beyoncé ne plairas pas à tout le monde. Désolé de vous le dire. S'il plaît à tout le monde, c'est-à-dire qu'il plaît pour autre chose. Ce n'est pas nécessairement pour sa beauté physique. Moi, j'aime Beyoncé. Vous, vous aimez Rihanna. Moi, j'aime Beyoncé Beyoncé. Bref. Il faut accepter le fait que tu ne plairas pas à tout le monde. Ok ? Et dans ça, je voudrais dire, quand tu sors avec une femme, où elle accepte de sortir avec toi, pas sortir avec toi, mais sortir aller manger, il faut regarder des signes. Ou même si tu es dans la fête, d'accord ? Tu es dans une fête, il y a plusieurs femmes à la fois qui sont là. Et tu as envie de parler à quelqu'un. Il faut regarder les signes. Les signes sont très importants. Les femmes donnent toujours des signes. Est-ce qu'elle est réceptive ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement stupides. La fille, au fait, quand tu vas parler à la fille, elle est tellement surprise qu'elle te dit un nom qui cloche jusqu'à la fin de la salle. Donc, tout le monde a senti qu'il y a un truc qui a cassé là. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas lu les signes. Quand tu es quelque part dans un milieu, dans une fête, dans un bar, peu importe où c'est, dans un restaurant, il faut regarder les signes. Quand tu regardes une femme, elle ne te regarde pas. Tu souris, elle ne te sourit pas. Il ne faut pas t'hazarder. Elle n'est pas intéressée. Il ne faut pas dire, bonjour, ça va ? Tu es bien habillée. Elle dira, merci, elle va partir. Il faut commencer par les signes. Eye contact. Comment vous appelez ça en français ? Je ne sais plus. Vous allez vérifier ça, je ne suis pas prof de français. Eye contact. Est-ce qu'elle répond aux eye contact ? Est-ce qu'elle répond à un petit sourire ? Il y a une façon de te regarder qui te dira qu'elle est réceptive ou pas. D'accord ? Vous regardez ça. Et c'est très important. Quand vous le réalisez, vous savez où mettre vos pieds ou pas. C'est très important. Tu regardes une femme, elle n'est pas en train de regarder. Il ne faut pas t'embrouiller. Il faut laisser ça. Au fait, il y a des moments où il faut savoir comment freiner. Des fois, il y a des gens qui dépassent tellement les bornes que ça devient ennuyant. Et que quand tu parles à la fille, elle te répond de manière discourtoie. Et tu dis, elle est impolie. Elle n'est pas impolie, c'est toi qui n'es pas intelligent. Il faut te poser la question, numéro 6. Pose-toi la question. Est-ce que cette femme est dans ma ligue ? Est-elle de ma ligue ? Ah oui, les ligues sont là. Tout le monde n'est pas égal à tout le monde, malheureusement. Dans le monde capitaliste dans lequel on vit. Est-elle de votre ligue ? Donc regarde-toi dans une glace, sois assez honnête pour te dire, est-ce qu'elle est vraiment de ma ligue ? Si elle l'est, d'accord. Si elle ne l'est pas, il ne faut pas trop t'embrouiller. Numéro 7, pour faire vite, pour faire vite, malheureusement, on ne pourra pas tout mettre aujourd'hui. Il ne faut jamais laisser passer une opportunité. C'est un peu contraire au sujet précédent. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as à perdre ? Donc prenez le temps de faire ce qu'on appelle du practice. Répétez, faites des erreurs. Vous avez ciblé une femme quelque part, il ne faut pas aller faire ces practices sur cette femme. Il faut faire des practices ailleurs. C'est-à-dire, il faut aller répéter, c'est-à-dire, dites bonjour, comment ça va ? Bonjour, bonjour plus profond, voir qu'est-ce qui fonctionne. Comment ça va ? Ça va bien ? Je m'appelle Jules. Et vous, vous vous appelez comment ? Vous êtes très bien habillé aujourd'hui. Vous êtes responsif. Bref, faites des répétitions. Plus vous faites des erreurs, plus vous comprenez qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous avez vraiment à perdre ? Quand vous dites non, je ne suis pas intéressé. En fait, tous ceux qui ont cet art de parler, cet art d'attirer, ce sont des gens qui ont fait beaucoup d'erreurs. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup de practices, beaucoup d'entraînement. Ils savent comment ça fonctionne. Il y a des moments où il faut même freiner la femme. Tu parles à une femme, elle te répond, mais toi, tu arrêtes de répondre. C'est toi qui as commencé. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Elle va se poser la question savoir. Ce n'est pas possible. À tous les hommes à qui j'écris, ils répondent immédiatement. Comment ça se fait que lui, il prend deux jours pour répondre ? Comment ça se fait que lui n'est pas trop chaud ? Pourtant, c'est toi qui es chaud. En fait, c'est un jeu. La réalité, c'est que c'est qu'il faut garder quelque chose aujourd'hui. Les femmes ne sont attirées que par les hommes qui paraissent un peu plus grands ou plus hauts que elles. C'est-à-dire, elles veulent avoir l'impression que c'est elles qui gagnent, pas toi qui gagnes à sa place. Aucune femme ne veut avoir l'impression que c'est toi qui as gagné en l'ayant à elle. Elle veut avoir l'impression que c'est elle qui est en train de gagner en t'ayant à toi. Voilà pourquoi l'importance de la confiance en soi, même si tu n'as pas grand-chose. Voilà l'importance de l'assurance. Voilà l'importance. Des fois, elle t'écrit, tu la laisses en vue pendant des heures et puis tu réponds après pour lui montrer que tu n'as pas que ça à faire. Encore une fois, vous voulez attirer l'attention d'une femme et une passion. Et une passion, une occupation. Aucune femme ne veut un homme qui ne fout rien. Au fait qu'il y a une chose, et c'est ça, pour le reste de sa vie, il n'a pas d'ambition, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transmission. Transmittation. Les femmes n'aiment pas ce genre d'histoire. Les femmes intelligentes souvent veulent d'un homme capable de l'emmener dans des hauteurs où elle n'a jamais été. Dans l'excitation. Des fois, elles t'appellent comment tu vas ? Je vais très bien. Je suis un peu très occupé aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait se voir demain ? C'est très important. Des fois, quand tu fais tes histoires, elle n'est pas nécessairement au courant, mais elle a l'impression que tu fais des choses. C'est important. Malheureusement, c'est ça. Elles te diront que non, moi je veux tout savoir de mon homme. Mais la vérité est que réellement, en réalité, elles ne veulent pas tout savoir. Elles veulent avoir le sens de toujours chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. À partir du moment où elle a l'impression de tout savoir, vous verrez la descente dans l'excitation et l'enquement. Merci infiniment les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, vous savez. Balancez vos commentaires. Si vous avez des questions, je suis réceptif. Cette semaine, écrivez. On lira ça certainement et on pourra peut-être répondre à travers une vidéo comme on l'a fait pour les autres. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada